La congrégation Les Amis d'Anwarit a clôturé 114 décembre 2021 les activités liées à la commémoration du décès de la bienheureuse Anwarit Nengapeta, martyr de la pureté. La révérende soeur Irène Basse revient sur l'organisation de ces activités. Ok, comme vous le savez, la bienheureuse Anwarit, c'est notre patronne, elle est la patronne de toutes nos œuvres. Alors nous avons commencé avec des conférences débat dans chaque structure, il n'y a pas que les écoles, il y a aussi les structures médicales, il y a aussi la chorale, l'orchestre, les écoles Amis d'Anwarit, nous avons le groupe des enfants difficiles. Et partout là, nous sommes passés avec des conférences débat, sous le thème, la constance dans la voix, avec ce thème, fidélité au regard de la bienheureuse Anwarité. Nous sommes pratiquement à la fin, on a consommé toute une semaine. Mais ce n'est pas qu'on a pris une semaine dans chaque entité, non, non, un jour seulement, des conférences débat et messe. Et aujourd'hui, nous avons réuni quand même tout le monde dans l'enceinte du complexe scolaire, les Amis d'Anwarit, des plateaux. Donc ces plateaux qui clôturent avec la manifestation, mais il y a eu quand même des délégations de chaque structure. Parce qu'en fait, nous sommes une famille. Pour nous, c'est un lieu de rencontre aussi, où on doit partager en famille. Tous les professeurs de chacune de nos écoles, les responsables de nos structures, tous ont été représentés. C'est pour nous une joie de clôturer tout ce que nous avons fait pour préparer les festivités de la bienheureuse Anwarité. Oui, les gens peuvent le dire eux-mêmes. Moi, en fait, je suis satisfaite. La congrégation derrière moi, elle l'est aussi. Mais les autres peuvent donner leurs impressions eux-mêmes. Sinon, on a eu quand même beaucoup d'appels. Pas seulement nous, il y en a aussi qui ont été édifiés par ce que nous avons fait, qui continuent toujours à nous appeler, à nous encourager. Donc c'était quand même une réussite et nous nous rendons grâce à Dieu pour cela. En fait, chaque année, dans les festivités de la bienheureuse Anwarite, il y a toujours eu des créativités, étant donné qu'elle est notre modèle. Mais pour l'année prochaine, nous savons seulement que nous ferons quelque chose, mais ce n'est pas encore bien défini. On les fera avec le temps. En fait, les thèmes, on ne les trouve pas au hasard. On voit la manière dont nous avons vécu, on voit les signes des temps, les urgences. C'est ce qui nous permet d'élaborer un thème pour pouvoir accompagner les gens qui sont dans nos structures. On ne les trouve pas comme ça. Donc ça sera aussi la réalité. Ça sera en rapport avec la réalité de l'année prochaine. Marie-Clémentine Anwarite Nengapeta est née en 1939, décédée en 1964. Elle a été déclarée martyr de la purité après sa béatification par le pape Jean-Paul II, le 15 août 1985.